Bonjour, dans cette vidéo, je décris l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les échangeurs thermiques. Tout d'abord, le principe d'un échangeur thermique. Il s'agit de transférer de la chaleur d'un fluide chaud à un fluide plus froid, sans mélanger les deux fluides. Voici un exemple de ce type d'échangeur. Un fluide chaud circule dans des petits tubes qui sont eux-mêmes inclus dans un gros tube dans lequel circule un fluide froid. Alors, un autre exemple d'échangeur thermique, le radiateur d'automobile. Le fluide chaud, c'est l'eau de refroidissement du moteur de l'automobile, circule à l'intérieur du radiateur, et il est refroidi par un flux d'air qui est donné soit par le ventilateur, soit le flux naturel, l'automobile avançant. Ça crée en fait un flux naturel d'air qui refroidit le fluide chaud à l'intérieur du radiateur. On échange donc de l'énergie entre des fluides. Donc il faut s'intéresser aux caractéristiques de ces fluides. On aura différents types d'échangeurs. Des échangeurs liquide-liquide, liquide-gas, et même gas-gas. De toute façon, on va caractériser les fluides que l'on va utiliser dans nos exercices par leur capacité calorifique massique. On va les appeler CC et CF. Alors dans toute cette vidéo et dans tous les exercices que vous allez faire, l'indice petit c signifie chaud, pour se référer au fluide chaud, et l'indice petit f signifie froid et se réfère au fluide froid. CC et CF sont donc les capacités calorifiques massiques des deux fluides, en joules par kilogramme et par kelvin. Deuxième grandeur très importante pour ce type d'échangeur, c'est évidemment le débit massique des deux fluides. Le débit de fluide qui va rentrer effectivement dans l'échangeur thermique. Et bien on va les appeler DC et DF. Débit chaud et débit froid. DMC sur DT et DMF sur DT. En kilogrammes par seconde. Petit rappel de thermodynamique, à quoi servent ces grandeurs ? Elles vont nous servir à calculer soit des chaleurs, soit des puissances. La chaleur est changée, quand lorsqu'un corps passe d'une température initiale à une température finale, et c'est M, la masse de ce corps, que multiplie C, la capacité calorifique, que multiplie température finale moins température initiale. Lorsqu'un fluide pénètre dans un dispositif à une température initiale et en sort à une température finale, avec un certain débit, mais on peut aussi calculer la puissance thermique qui va être échangée. Cette puissance thermique sera le débit que multiplie la capacité calorifique massique que multiplie la différence de température T finale moins T initiale. Ce sera donc la puissance qui est échangée, puissance thermique échangée en Watt. Quelles sont les caractéristiques des échangeurs ? Les échangeurs vont être caractérisés par deux coefficients, par deux grandeurs. Tout d'abord, le coefficient global d'échange, que l'on appellera U. Et ensuite, la surface d'échange, S. Le coefficient global d'échange U caractérise la capacité de l'échangeur à transporter de l'énergie thermique d'un flux de chaud à un flux de froid. Et S, c'est la surface physique, c'est la vraie surface, c'est la surface physique d'échange entre les deux flux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le produit US, c'est l'inverse de la résistance thermique de l'échangeur. Donc US, ça sera 1 sur RT. Comme RT est en Kelvin par Watt et S en mètre carré, bien U, ça sera en Watt par mètre carré et par Kelvin. Deux exemples de calculs de coefficient global d'échange rendu. D'abord, pour un échangeur tubulaire. Pour faire simple, on a pris un seul tube à l'intérieur d'un deuxième tube. Dans le tube intérieur, circule le fluide 2 et dans le tube extérieur, circule le fluide 1. L'ensemble fait une longueur grand-tel. Faisons un petit zoom sur les échanges d'énergie entre les deux fluides. On voit que dans le fluide 2, il y aura des phénomènes de convection qui vont permettre l'échange d'énergie. Ensuite, on aura une conduction au travers de l'épaisseur du tube et ensuite un phénomène de convection dans le fluide 1. La résistance thermique va donc s'écrire de la manière suivante. D'abord, une résistance par convection à l'intérieur, donc dans le fluide 2, 1 sur HI que multiplie S, plus la résistance par conduction au travers du tube, log de RE sur RI, que divise 2πKL. C'est les formules classiques de conduction au travers d'un tube, plus la convection dans le fluide extérieur, c'est-à-dire le fluide 1, 1 sur HE que multiplie S. Donc la résistance thermique aura 3 termes. Il y aura 3 termes en résistance thermique, convection à l'intérieur, conduction au travers du tube, convection à l'extérieur. La surface d'échange, c'est 2πRI que multiplie L, mais c'est aussi 2πRE que multiplie L, puisque RI et RE, en général, les tubes sont fins, donc RI et RE, c'est à peu près la même grandeur. Donc on peut prendre soit l'une, soit l'autre, soit vous pouvez aussi prendre la moyenne des deux, RI plus RE sur 2, on prend une grandeur moyenne pour calculer le grand S. et en fait, comme le produit de U par S, c'est l'inverse de la résistance thermique, U, ça sera 1 sur SRT. Le deuxième cas envisagé ici est le cas d'un échangeur-plan. Donc un plan sépare un fluide 2 d'un fluide 1. On aura aussi un phénomène de convection dans le fluide 2 et de convection dans le fluide 1 et puis une conduction au travers du plan. Donc une résistance thermique qui aura 3 termes, 1 sur H1S plus E sur KS plus 1 sur H2S et le coefficient global d'échange se calculera comme étant 1 sur S que multiplie le RT que l'on vient de calculer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les échangeurs thermiques s'encrassent et leurs performances sont dégradées au cours du temps. Cet encrassement, ça peut être de la rouille qui se dépose, un dépôt métallique ou un dépôt même biologique donc cet encrassement est nuisible pour l'échangeur parce qu'il va diminuer son coefficient global d'échange. J'explique un peu ici. Imaginons donc qu'une couche se soit déposée de part et d'autre du plan précédent. Donc on va avoir maintenant une résistance thermique R'T qui sera égale à RT, la résistance précédente, plus RE, une résistance d'encrassement. Et bien le nouveau coefficient global d'échange U', qui est 1 sur SR'T, sera plus petit que U, le coefficient que l'on avait calculé initialement. Et donc les performances vont se dégrader. En réduisant U, en fait, on va réduire le passage thermique, le passage de la puissance thermique du fluide chaud vers le fluide froid. Un même échangeur peut travailler de deux façons différentes. Aussi, un échangeur symbolisé, donc symbolisé par une surface d'échange et un coefficient global d'échange de grand U. On va supposer qu'un fluide chaud pénètre dans cet échangeur à température TCE et en sort à température TCS. C pour chaud, E pour entrée, S pour sortie. On va avoir aussi un fluide froid qui va échanger donc de la chaleur avec ce fluide chaud. Il rentre à température TFE et il va s'en sortir à température TFS avec les mêmes conventions pour les indices. F signifie froid. Ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est que le fluide chaud va pénétrer dans l'échangeur au même moment, en fait, en contact, en quelque sorte, en contact thermique du moins, avec le fluide froid TFE. Donc, TSE et TFE seront en contact l'un avec l'autre et la différence de température va être grande. En fait, là où le fluide chaud est le plus chaud, il va être en contact avec là où le fluide froid est le plus froid. Donc, l'échange thermique va être fort au début puisque l'échange thermique dépend de la différence de température et va être de plus en plus petit au fur et à mesure que les deux fluides vont avancer parce que les deux températures vont converger l'une avec l'autre. On appelle ce fonctionnement le fonctionnement à co-courant. Les deux fluides vont circuler dans le même sens. Et dans ce fonctionnement à co-courant, si on trace la température en fonction de la distance parcourue, on voit que bien sûr la température du fluide chaud diminue, la température du fluide froid augmente selon le petit schéma que j'ai dessiné ici. Il y a un deuxième type de fonctionnement pour les échangeurs qui est ce qu'on appelle le fonctionnement à contre-courant. Pour le fonctionnement à contre-courant, la seule différence avec le cas précédent, c'est que le sens de passage du fluide froid a été tourné, c'est-à-dire en fait que le fluide chaud à l'entrée va croiser le fluide froid à la sortie et non pas à l'entrée comme dans le cas précédent. Donc ce fonctionnement à contre-courant nous donne cette variation de température en fonction de la distance parcourue. Donc on voit toujours le fluide chaud qui a sa température qui diminue. Par contre, le fluide froid qui circule dans l'autre sens. Repérez bien les flèches que j'ai mis sur les deux courbes de température. On peut avoir deux cas, voilà. Le cas à gauche correspond au cas où la capacité calorifique du fluide froid est supérieure à la capacité calorifique du fluide chaud. La concavité des deux courbes est tournée vers le haut. Le cas à droite, c'est le cas où la capacité calorifique du fluide froid est inférieure à la capacité calorifique du fluide chaud et à ce moment-là, la concavité des deux courbes est tournée vers le bas. Les échangeurs sont considérés comme isolés de l'extérieur, sauf dans un seul exercice de la feuille de TD, l'exercice I. Donc en fait, on va considérer que le fluide chaud et le fluide froid échangent de l'énergie, mais aucun des deux n'échange d'énergie thermique avec l'ambiante, avec la température ambiante, avec l'extérieur. Ils sont l'ensemble de l'échangeur est isolé. Il y aura un cas particulier, c'est le cas où on fait pénétrer un fluide chaud dans un échangeur et cet échangeur échange de l'énergie avec l'atmosphère. Il y a en fait le rôle du fluide froid est tenu par l'atmosphère. L'atmosphère, on va considérer que sa température est constante. Par conséquent, dans ce cas particulier, on aura bien une décroissance de la température du fluide chaud. Par contre, la température de l'atmosphère va rester et la température du fluide froid atmosphérique va rester constante. Dans ce cas-là, en fait, ce n'est ni un contre-courant ni un co-courant et les formules du contre-courant et du co-courant vont fonctionner pour ce cas-là, pour ce cas particulier, de la même manière. Calculons la puissance qui est échangée dans un échangeur thermique. Il y a plusieurs manières de calculer cette puissance. La première méthode consiste à faire des bilans globaux, à faire un bilan global soit sur le fluide chaud soit sur le fluide froid séparément. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, le bilan global. Prenons le point de vue du fluide chaud. Le fluide chaud rentre avec un débit d'essai à température TCE. Il en sort à température TCS. Donc, la puissance échangée par le fluide chaud, c'est DCCC, la capacité calorifique du fluide chaud, TCE moins TCS. J'appelle ça l'équation 1. Première équation à savoir. Prenons le point de vue du fluide froid. Celui-ci rentre avec un débit dF. Il a une capacité calorifique CF. Et lui, il va en fait rentrer à une température TFE pour sortir à une température TFS. C'est TFS qui est plus grand que TFE. Donc, j'ai écrit TFS moins TFE. En fait, dans tous les cas, je veux que la puissance soit positive. Donc, j'écris toujours la température la plus haute moins la température la plus petite. C'était le cas aussi pour le fluide chaud. ça constitue l'équation 2, une équation qu'il faut également savoir. Donc, ces équations sont très pratiques parce que s'il vous manque un seul élément, par exemple, la température du fluide froid en sortie ou la température du fluide chaud à l'entrée, etc., vous écrivez que PF est égal à PC et vous avez une équation pour déterminer ce paramètre manquant. Les premiers exos de la feuille de TD sont basés là-dessus. Donc, elles permettent de calculer P ou des caractéristiques du fluide, mais en fait, vous voyez bien, elles ne contiennent pas les caractéristiques de l'échangeur U et S. Donc, en fait, elles ne permettent pas de prédire les températures pour un échangeur donné. Elles ne permettent pas de dimensionner un échangeur au problème que l'on cherche à résoudre. Donc, par conséquent, ces deux formules, bien que très simples, seront insuffisantes et il nous en faudra une troisième dans laquelle va intervenir l'échangeur. Donc, cette troisième expression, la troisième méthode pour calculer la puissance est dite méthode de la DTML, différence de température moyenne logarithmique. Voici l'expression de la puissance échangée par cette méthode de la DTML. Donc, P, c'est U S que multiplie ΔT1 moins ΔT2 sur logarithme d'épargéen de ΔT1 sur ΔT2. C'est cette expression cette fraction que l'on appelle la DTML. C'est l'équation 3 qui est à savoir, qui est à retenir. Alors, qu'est-ce que c'est que ΔT1 et ΔT2 ? Eh bien, ça dépend du cas que l'on considère. ΔT1, c'est toujours la différence de température à gauche du diagramme lorsqu'on représente température en fonction de la distance parcourue. Donc, ΔT1, c'est la différence à gauche et ΔT2, c'est la différence à droite. Pour un co-courant, ça donne ΔT1 est égal à TCE moins TFE et ΔT2 est égal à TCS moins TFS. Pour un contre-courant, c'est différent. Pour un contre-courant, ΔT1, c'est toujours la différence à gauche et ΔT2, la différence à droite. Donc, ce coup-ci, ΔT1, c'est TCE moins TFS, le froid en sortie, puisque le fuit de froid va dans l'autre sens. Et ΔT2, c'est TCS moins TFE. Avec ces deux définitions de ΔT1 et de ΔT2, la formule de la DTML marche pour tous les cas, les cas contre-courant et les cas co-courant. Cela marche à chaque fois. Donc, remarquez bien aussi que la puissance, c'est la même dans les trois cas. si on n'a pas de fuite vers l'extérieur, si on n'a pas de perte thermique vers l'atmosphère, la puissance calculée par la méthode de la DTML, c'est la même que PC, la puissance calculée grâce aux caractéristiques du flux de chaud, et c'est la même que PF, la puissance calculée avec les caractéristiques du flux de froid. Une petite conclusion, qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir aborder les exercices ? D'abord, les différences entre un co-courant et un contre-courant. Il est essentiel de savoir calculer delta T1 et delta T2 de manière correcte. Ensuite, il faut savoir calculer U dans deux cas simples, dans les deux cas simples qu'on a envisagés ici, le tube coaxial et le plan parallèle. Et ensuite, il faut connaître les équations 1, 2 et 3 qui permettent de calculer la puissance échangée. L'équation 1, c'est PC, l'équation 2, c'est PF, et l'équation 3, c'est par la méthode de la DTML. Je donne rendez-vous aux plus aventureux d'entre vous sur la prochaine vidéo pour la démonstration de la formule de la méthode de la DTML. On aura un peu de boulot à cette occasion. Je vous remercie. de la DTML.